... Xavier rêve de fournir de l'eau 100% potable partout en Afrique grâce à ses systèmes de distribution et d'assainissement. Mais, d'après nos analystes, de tels projets comportent un grand pourcentage de risques. L'instabilité politique, les troubles sociaux ou les conflits dans certaines régions freinent leur développement et peuvent mettre sérieusement en difficulté une entreprise. C'est pourquoi nos experts ont analysé les enjeux de ce marché, mais aussi son potentiel de réussite, ce qui nous a permis de fournir les assurances nécessaires pour couvrir le projet de Xavier contre les risques de factures impayées. Credendo propose des assurances crédits pour chaque exportation contre le risque de résiliation du contrat et de non-paiement par l'acheteur. S'entend déjà que nous créons des liens forts entre les entrepreneurs et leur marché d'exportation. S'entend que nous proposons des solutions sur mesure à toutes les entreprises. Credendo, c'est l'agence belge de crédit à l'exportation. Nous sommes là, en fait, pour permettre aux entreprises d'exporter, en se concentrant sur leur business, leurs biens, les services, les projets, c'est le leur. Et nous, nous sommes là pour faire en sorte que ça se passe sans problème, sans pépin, que s'il y a un problème de paiement, on le résolve, s'il y a un problème de contrat, nous sommes là aussi. Le groupe Jeune Coquerelle est une entreprise bien connue en Belgique, qui est très, très ancienne, puisque nous avons fêté, il y a trois ans, notre bicentenaire. Notre activité est une activité qui, à 90%, est destinée à la grande exportation. Alors, le Ducroix nous a accompagnés historiquement sur des tas de géographies difficiles. Je pense à la Chine dans les années 80 déjà, la Russie dans les années 90, juste après la chute de l'Union soviétique, l'Afrique aujourd'hui, dans les années 90 aussi, des pays difficiles, des pays difficiles dans l'Asie du Sud-Est, comme les Philippines, ou comme l'Indonésie, certains pays du Bidoliste. Il y a une relation que nous pouvons développer, que nous avons développée dans le passé avec Credendo, qu'il est beaucoup plus difficile de développer avec des assureurs privés. Credendo est né au lendemain de la guerre. C'est le gouvernement qui a voulu créer une agence pour garantir et soutenir les exportations belges. Ce n'est pas par hasard, après la guerre, il faut tout reconstruire. Et ce n'est pas par hasard non plus que nous sommes la deuxième à avoir été créée au monde, après les Anglais, parce que la Belgique est une économie qui dépend énormément de son exportation. AMB Ecoseril est une société montoise qui conçoit et fabrique des machines spéciales pour le traitement des déchets médicaux. Alors, les déchets médicaux sont reconnus à travers le monde par les instances internationales comme l'un des principaux vecteurs de transmission de maladies. Et nos machines ont pour mission de transformer ces déchets médicaux en déchets ménagers, dans un premier temps afin d'enlever la dangerosité, mais aussi par la suite d'envisager le recyclage. On exporte à travers le monde. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 60 pays, avec près de 200 installations qui sont en fonctionnement. Et c'est vrai que cette exportation est vraiment d'un eugène, et c'est pourquoi on travaille énormément avec Credendo. Finalement, Credendo, il est là, un, pour faire de la prévention. On analyse les pays, on analyse les clients de nos clients pour voir où est le risque. Ensuite, nous sommes là pour accompagner l'entreprise lorsqu'elle lance son projet à l'exportation, par toute une série de services. Et puis enfin, parfois, ça se tourne mal. On n'est pas payé, le contrat est résilié avant son exécution. Et donc là, on joue notre rôle d'assureur qui est d'anamniser notre client, ce qui peut être parfois extrêmement important, parce que sans cela, la société risque peut-être la faillite. Depuis 2015, nous avons fait couvrir pour plus d'un milliard d'eux de contrats. La crise de 2008, que tout le monde se souvient, nous avions un gros client sidérurgiste russe, avec lequel nous avions quatre contrats en cours d'exécution, qui a tout suspendu, et qui menaçait d'annuler deux des commandes en question. Nous sommes venus voir le Ducroix, nous avons exposé la problématique. Le client disait, je ne peux poursuivre ces deux affaires, qui étaient déjà entamées, que si vous me trouvez un financement pour la totalité du prix, y compris d'ailleurs ce qu'il avait déjà payé en termes d'accompte. Et le Ducroix, encore une fois, nous a permis de sortir de cet impasse. Les deux projets qui avaient été suspendus sont repartis. Ils ont été menés à terme. Nous avons été intégralement payés. et le client est très satisfait. Credendo est un partenaire de choix. C'est un partenaire souple, créatif. Ce n'est pas un partenaire purement privé qui court après le profit immédiat. C'est un partenaire qui essaiera de vous garder comme client et qui espérera voir votre business à l'export grandir. Ça, ça me paraît clair. Un autre intérêt réel, je pense, surtout pour les gens qui n'ont pas d'expérience de la grande exportation, c'est le trésor d'expérience qu'on trouve auprès des collaborateurs de Credendo. Et même nous qui sommes à l'export tous les jours, je dirais, nous en apprenons, notamment sur certaines géographies où nous n'avons pas encore été et où Credendo a une très, très bonne ou longue expérience. Donc rien que pour ce qu'il y a moyen d'apprendre, je dirais, à côtoyer les collaborateurs du Ducroix, ça vaut la peine de tenter l'expérience. Je pense que le premier exemple qui me vient à l'esprit est l'Uruguay. On avait identifié là-bas un prospect qui collectait, qui transportait les déchets médicaux de Montevideo et qui les amenait à l'incinération. Et ce prospect souhaitait étendre son business et faire le traitement lui-même. Alors il avait beaucoup de déchets. D'après nos calculs, une machine pouvait suffire, mais dans ses discours d'expansion et sa vision à 3 à 5 ans, une deuxième machine était optimale. Lui, de son côté, avait les fonds pour obtenir un financement local pour une unité. Et donc on a étudié avec lui différentes options qui étaient possibles. Les taux d'intérêt en Uruguay étaient très élevés, autour de 8 à 9%. Et avec l'aide de Credendo, nous avons pu proposer une transaction sous forme d'un forfaiting avec le paiement de traite trimestriel pendant 4 ans, à un taux d'intérêt beaucoup plus avantageux, autour de 2,5%. Et de ce fait-là, d'une part, on a pu vendre, nous, deux machines plutôt qu'une, ce qui était nécessaire pour répondre aux besoins du client. Et par ailleurs, en associant une solution de financement aux biens que nous vendions, on a également pu avoir un avantage comparatif important par rapport à d'autres solutions concurrentes. Tout type d'entreprise fait appel au service de Credendo. Aussi bien les anciennes, avec une certaine taille, un certain renom, que les petites ou les start-up qui se lancent dans l'aventure de l'exportation. Elles viennent en particulier chez nous quand il s'agit de l'exportation vers les zones émergentes, vers les pays en plein développement, parce que là, elles savent qu'elles peuvent compter sur notre expertise. Alors, Credendo est présent à travers l'Europe, de Dublin à Moscou. Nous sommes présents dans 15 pays. Nous avons toute une série de produits qui nous permettent de couvrir le risque dans le monde entier. Credendo est présent dans 15 pays en Europe. Nous employons 550 membres du personnel, mais l'essentiel en Belgique avec 300 personnes. Nous couvrons pour 85 milliards de transactions. Nous avons des primes pour à peu près 350 millions d'euros par an. Et en termes de clientèle, nous avons de la clientèle d'Irlande jusqu'à Moscou, mais surtout pour couvrir des zones de risque dans le monde entier. Notre objectif est de rester pertinent et de continuer à servir les entreprises. Leurs entreprises, elles sont dans un monde qui bouge, qui évolue. Et nous aussi, nous devons nous adapter à cette situation. Et pour ce faire, on doit être agile. Agile comme on a été au début de cette crise du Covid-19, par exemple, en lançant de nouveaux produits. Alors, à moyen terme, on doit rester les plus efficaces possibles en termes de produits. Les produits qui doivent s'adapter à chaque instant, qui doivent continuer à couvrir les besoins de notre clientèle. Et puis, les enjeux du futur, pas seulement pour Crédendo, mais pour l'ensemble des sociétés qui veulent survivre, qui veulent être là pour le siècle prochain, c'est innover. Nous avons un programme d'innovation extrêmement ambitieux. Et puis, de le faire de manière responsable. Intégrer dans notre fonctionnement les valeurs de développement durable, que ce soit sur le plan de l'environnement, mais aussi de la société et des humains qui habitent sur cette terre. Je pense que, par rapport à la situation actuelle d'instabilité que nous traversons, il est d'autant plus important et crucial que les sociétés continuent à se développer, à exporter, malgré les incertitudes. Et Crédendo offre justement les outils qui permettent d'apaiser les entrepreneurs dans leurs projets, dans leurs exportations, en les écoutant, en les comprenant, en les accompagnant, et bien souvent même en développant des solutions sur mesure. Et je pense que c'est cette compréhension du business, cette confiance en l'exportateur, qui permet de faciliter des prises de décisions par rapport à des opportunités qui se présentent à l'international, et la concrétisation de deals. L'exportation est complètement ancrée dans nos gènes, depuis qu'on fabrique les machines. Je vous ai parlé de notre développement international, mais ce qui reste important et fondamental pour nous, c'est d'être un groupe belge, ancré avec ses racines dans notre pays, avec des centres de décision qui restent en Belgique, et qui nous permettent de continuer à servir les entreprises belges, qu'elles soient grandes, qu'elles soient moyennes, que ce soit des PME ou des start-up, au mieux qu'on puisse le faire. S'entend que nous proposons des solutions sur mesure à toutes les entreprises. Credendo. Turning uncertainties into opportunities.